Donc la liste de l'équipe de France Féminine pour ce stage et ses deux matchs de Ligue des Nations pour le mois d'avril. Les gardiennes de but Solène Durand, Pauline Perromanien, Constance Picot, Défenseurs Estelle Cascarino, Elisa De Almeda, Sakina Karchawi, Maël Lacrarre, Grige Embock, Eve Perrisset, Wendy Renard, Tiniba Samoa, les milieux de terrain, Selma Bachar, Sandy Baltimore, Kenza Dali, Grasse Gayo, Amandine Henry, Léa Le Garek et Sandy Toleti. Et pour finir avec les attaquantes, Vicky Béchaud, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Julie Dufour, Marie-Antoinette Catoto et Eugénie Le Sommeur. Bonjour Hervé, Alice Lefebvre de l'AFP. Comment vous allez gérer Wendy Renard de retour de blessure ? Est-ce qu'elle va pouvoir commencer ou est-ce qu'elle va plutôt jouer quelques minutes ? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur sa blessure ? Parce que ça a été plutôt flou depuis fin décembre. Merci beaucoup. Je ne peux pas me substituer au staff médical, mais elle s'est fait opérer du quadriceps. Sa convalescence s'est bien passée et nous étions avec Laurent Bonadier hier soir à Lyon. Elle n'est pas rentrée, mais je pense qu'elle sera alignée ce week-end. Donc, elle gagnera un petit peu de temps de jeu et puis on espère qu'elle sera dans de bonnes dispositions. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pourra pas enchaîner les deux matchs et les deux fois 90 minutes de suite. Donc, il va falloir bien gérer comme on l'a eu fait avec Marie-Antoinette Catoto ou Delphine Cascarino, qui avait été revenu après des blessures plus ou moins longues. Bonjour Hervé, Anthony Rech, RMC. Je vois à nouveau Selma Bachat identifiée dans les milieux de terrain. Elle joue beaucoup plus latéral gauche à Lyon. Est-ce que vous avez l'intention sur ce rassemblement de la mettre en concurrence plus du coup au poste de latéral gauche avec Sakina Karchawi ? Vous voyez, c'est une habitude qui a été prise depuis ma prise de fonction il y a maintenant un an. Donc, elle reste avec les milieux de terrain. Mais comme vous le disiez, il va falloir prendre en considération un paramètre très important. C'est qu'aux Jeux Olympiques, on va jouer toutes les 72 heures. Donc, le turnover va être très important, beaucoup plus important. Et je pense qu'on n'y est pas encore. Mais la gestion pour ces Jeux Olympiques va être cruciale. Et c'est certainement les effectifs qui vont être les mieux gérés, qui iront le plus loin possible dans cette compétition. Donc, on a deux matchs qui sont aussi très importants. Un match contre l'Irlande avec une équipe qu'on a eu la chance d'affronter. Il y a à peu près juste avant la Coupe du Monde en Australie en 2023. On était parti jouer un match amical là-bas contre une équipe qui pose des problèmes à ses adversaires, qui est une équipe vaillante comme toutes les équipes irlandaises. Et puis après, ce second match contre la Suède, on va rappeler, dans le même groupe, le numéro 3, 4e et 5e mondial sont dans le même groupe de cette Ligue des Nations. Donc, c'est un plateau très relevé et des matchs de très haut niveau. Donc, la fraîcheur athlétique sera très importante. Bonjour Hervé, Nathan Gourdeul pour l'équipe. Amel Magerie et Clara Mathéo ne sont pas dans cette liste. Pour quelles raisons ? Et pour aller plus loin sur Clara Mathéo, vous ne l'aviez pas du tout fait jouer au dernier rassemblement. Est-ce qu'elle manque de quelque chose de votre point de vue ? Quand on n'est pas dans une liste, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une bonne joueuse. Mais en tant que sélectionneur, j'ai des choix à faire. Et il y a certains postes qui sont doublés, voire triplés. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses. Et puis, dans cette dernière ligne droite pour la Ligue des Nations et cette préparation pour les Jeux Olympiques, je pense que c'est bien un peu de changer un petit peu. Parce que ça fait un an que certaines filles sont sur le banc. Ce n'est peut-être pas facile à vivre pour elles. Mais je pense que c'est important d'alterner, de ne pas toujours prendre les mêmes joueuses pour s'asseoir sur le banc. Parce qu'on a le droit à 23 joueuses, donc ça peut faire du bien à tout le monde. Et puis peut-être que c'est peut-être un peu plus difficile de regarder ses collègues à la télévision. Mais ça donne encore plus d'envie. Ça doit aller puiser dans une motivation encore supérieure. Parce que la liste va se réduire de semaine en semaine. On s'y en approche. On n'y est pas encore, mais on va s'y approcher très rapidement. Donc, elle sera encore plus courte. Donc, c'est un message. Mais c'est un message qu'il faut bien entendre. Bonjour Hervé. Sébastien Nieto pour Le Parisien. Je reviens sur le cas de Wendy Renard. Est-ce que vous pouvez nous parler de son importance quand elle est dans le vestiaire ? Est-ce qu'elle a l'habitude de beaucoup prendre la parole ? Et question suivi sur sa candidature potentielle pour le porte-drapeau des Jeux Olympiques. Est-ce que vous allez pousser aussi pour elle ? Merci. J'ai cru comprendre que pour le porte-drapeau, au niveau du timing, ça pouvait être un petit peu difficile. Après, en tant que sportif de très haut niveau et depuis de très nombreuses années, bien sûr que ça serait un honneur et elle le mérite amplement. Après, j'ai toujours un peu l'impression d'en faire un peu trop sur Wendy, mais la question revient souvent. On a tendance à s'apercevoir que les gens nous manquent quand ils sont absents. Donc, son absence a été marquante et importante. Elle a une personnalité exceptionnelle avec un charisme et une motivation qui me fait penser certainement en comparaison aux meilleurs joueurs que j'ai eus dans le football masculin. Elle a quelques temps d'avance sur le football féminin, peut-être, dans son approche, dans son caractère. Donc, c'est bien qu'elle revienne et le simple fait qu'elle soit là, c'est déjà beaucoup pour nous. Donc, je pense que j'en ai essayé de ne pas me reposer la même question sur Wendy la prochaine fois, parce que vous reprendrez le copier-coller et vous... Bonjour Hervé, IJM Djemay pour BRFM. Vous avez déjà commencé à en parler justement sur l'aspect athlétique. En vue des Jeux olympiques, on sait que, comme vous l'avez dit, que c'est une compétition où il faut jouer tous les trois jours. Est-ce qu'en vue des matchs de qualification qui aussi vont être de haut niveau, je pense à la Suède, l'Angleterre, et par rapport aux JO, est-ce que cette dimension athlétique et cette capacité à enchaîner les matchs à haute intensité va être plus importante peut-être qu'à d'autres moments de votre mandat ? Et est-ce que des joueuses peuvent gagner ou perdre leur place en fonction justement de cet aspect athlétique et de cette capacité à enchaîner des matchs comme ça va être le cas aux Jeux olympiques cet été ? Merci. On va avoir des matchs de très haut niveau. Déjà, cette entrée en matière sera d'un très bon niveau et le programme du mois de juin, avec deux confrontations directes contre l'Angleterre à quatre jours d'intervalle, il va falloir bien gérer cet aspect, comme vous le disiez. On rentre aussi dans une phase de la saison où les meilleures joueuses, vraisemblablement et pour une grande partie d'entre elles, vont jouer des demi-finales de Champions League, plus les championnats respectifs nationaux, plus les matchs internationaux. Donc c'est une gestion importante et c'est un moment très très important dans la saison qu'il va falloir gérer. Mais j'ai un staff exceptionnel pour ça, donc vous pouvez leur faire confiance. On va faire le maximum pour que chacune d'entre elles soit dans les meilleures conditions. Vous avez acté récemment votre futur départ des Bleus après les Jeux. Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche ? Est-ce que ça rajoute un petit peu de pression sur les deux échéances qui vous restent ? Que ce soit ces qualifs ou ces joues, est-ce que ça rajoute un peu de pression ? Et dans nos colonnes, dans l'équipe, Jean-Michel Aulas a dit qu'il y avait encore une petite chance de vous garder. Comment vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que c'est réel ou est-ce que pour vous c'est clair et définitif ? Vous quitterez l'équipe de France après ces Jeux. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai annoncé à la Fédération française de football au mois de janvier. Donc il s'est passé quelques semaines où ça n'a pas changé grand chose, puisqu'on s'est qualifié pour une finale de Ligue des Nations. Donc ma motivation pour répondre à une partie de votre question, elle est intacte. Et quand je suis venu dans le football féminin, c'est pour relever cette challenge qui était difficile. N'oubliez pas que vous m'avez promis l'enfer quand je suis arrivé et qu'on s'en sort très bien. S'en sortir encore mieux serait d'aller glaner une médaille d'abord pour la France et puis pour cette équipe de France féminine. La communication a été faite par le président, M. Diallo, le jour du tirage au sort des Jeux Olympiques. Voilà, de toute façon, il fallait bien la faire à un moment donné. Mais ça ne remet rien en question. On est avec ce groupe depuis un an maintenant, on prend beaucoup de plaisir. J'ai mon adjoint Laurent qui est là, qui fait un travail remarquable avec l'ensemble du staff. Et on a hâte d'arriver à lundi, mais c'est un métier qui est difficile. Et puis si je devais être très réducteur et très bref, c'est parce que dans un coin de ma tête, il y a la Coupe du Monde 2026 dans le football masculin. Et j'espère que ça sera ma troisième Coupe du Monde en tant que sélectionneur dans un pays pour représenter un pays peut-être différent ou pas et à la tête d'une équipe masculine. Donc voilà, c'est mes motivations personnelles. Et puis il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc les propos de M. Hollas, ils sont tout à fait cohérents. Et je ne peux pas être affirmatif à 100% parce que je vis comme ça. Je vis pratiquement au jour le jour. Donc on verra bien ce qui se passera. Prenons du plaisir avec ce prochain stage. Prenons du plaisir à affronter de belles équipes, à se préparer correctement pour ces Jeux olympiques. Et puis après, on verra bien ce qui se passera. Oui, il y a une joueuse en défense qui reste là, et qui continue, c'est Tiniba Samoura. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle, de ses qualités ? Je crois que vous avez déjà dit que ça pouvait être éventuellement le futur de cette équipe de France. Mais qu'est-ce qui vous a particulièrement plu la dernière fois que vous l'avez eue avec vous ? Merci. Je l'avais dit, elle a gagné une place de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Chose qui n'est pas une mince affaire. Elle est arrivée du Paris FC. Je pense que beaucoup de personnes pensaient que ça allait être très difficile pour elle. Elle a su s'imposer. Donc tout le mérite lui en revient. Et puis elle aborde les événements d'une façon très relâchée. Elle a des qualités naturelles qui sont bien au-dessus de la moyenne. Des qualités pour une défenseure d'anticipation, de vitesse qui sont très très importantes. Et puis il a côtoyé des joueuses dans son club déjà, comme Sakina Kershaoui, Elisa De Almeda et d'autres en équipe de France qui ont beaucoup d'expérience. Ça va lui faire gagner du temps. Et sans se tromper, je pense qu'on peut dire que oui, c'est l'avenir de l'équipe de France. Je reviens sur votre avenir. Est-ce que vous pensez que cette décision et la communication de cette décision pourraient avoir un effet négatif sur le groupe ? Voilà, merci beaucoup. Non, les filles le savent et le savaient. Même si j'en ai jamais parlé ouvertement. Elles savaient que j'avais accepté ce challenge pendant un an et demi avec une Coupe du Monde, deux Ligues des Nations et des Jeux Olympiques en France. Un programme passionnant, difficile, mais passionnant et très motivant. Donc, c'est des professionnels. Elles viennent aussi porter le maillot de l'équipe de France pour atteindre des objectifs élevés. Et peu importe qui les dirige, leur objectif ne change pas. Elles auront toujours le même. Et même quand je serai parti, l'objectif sera d'aller gagner quelque chose, d'aller gagner des titres. Et pour la future génération, ça sera la même chose, parce qu'il y a un talent dans ce football français. Bonjour coach, Johanna Swan pour Instinct Foot. Ma question concerne quelques joueurs qui n'ont pas été appelés récemment en équipe de France et qui performent assez bien en Arkema. On a le cas, par exemple, de Gaëtan Tinet, de Faustine Robert et Inès Benaya. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne occasion de les appeler dans ce rassemblement un petit peu avant les JO ? Puisque votre liste n'est pas si différente que le mois de février. Et peut-être laisser la place à des joueuses qui, comme Gaëtan, rêveraient d'être au JO cette année. Dans les joueuses que vous avez citées, il y a beaucoup d'expérience. Il y a une joindre joueuse qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, Inès Benaya. Elle est derrière la porte, elle frappe à la porte. Elle fait partie de cette équipe des U23 qui a fière allure. Vous le verrez quand vous verrez la composition de la sélection U23 de Frédéric Biancalani. Après, comme je l'ai dit précédemment, ne pas appeler une joueuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas performante. Vous prenez dans le football masculin la casette. Ben Yéder, ils ne sont pas tout le temps en équipe de France. Même pour le premier nommé, il n'y est pas depuis un certain moment. C'est parce qu'il y a une concurrence qui est forte. Et il faut faire des choix par rapport aux objectifs qu'on a à atteindre. Et voilà, je ne peux vous répondre que ça. Et comme tout sélectionneur qui vous répétera un peu peut-être la même chose, rien n'est figé. Il reste le mois de juin, il reste le mois de juillet encore pour la Ligue des Nations. Et puis, on verra quel sera le groupe définitif pour ces Jeux Olympiques. Hervé, toujours Anthony, RMC. Le tournoi olympique pour les féminines est évidemment une date FIFA protégée. Pour vous, c'est beaucoup plus sécurisant pour faire votre liste. Ce n'est pas le cas de votre collègue Thierry-Henri. Est-ce que vous comprenez un peu que les clubs de Ligue 1 freinent un petit peu à librer leurs joueurs ? Puisque ce n'est pas une date FIFA pour le tournoi masculin. On a vu Rennes hier notamment qui dit qu'ils vont faire de leur mieux. Mais ce n'est pas évident quand même. Il n'y a rien d'évident quand on se met du côté des clubs. Après, je pense que le bon sens du football français va l'emporter. Mais moi, vous me le reprochez des fois, je suis toujours optimiste. Donc, je suis désolé, mais je suis sûr qu'ils vont trouver un terrain d'entente et que l'équipe de France sera la meilleure possible pour représenter la nation. Et avec à sa tête Thierry-Henri, je pense qu'il y aura une très, très belle équipe pour aller le plus loin possible. Hervé, on attendait beaucoup de l'association entre Génie Le Sommer et Marie-Antoinette Catoto. On l'a vu lors de la Ligue des Nations, le Final Four. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Et on a vu une Marie peut-être un peu en difficulté ou assez peu visible sur ces deux matchs. Est-ce que c'est un problème de système ou est-ce que c'est vraiment circonstancié sur ce rassemblement ou elle n'était pas au top de sa forme, selon vous ? Je ne peux rien vous affirmer. Je ne peux rien vous infirmer. Il y a... Si l'animation contre l'équipe d'Espagne et une partie de la deuxième mi-temps contre l'Allemagne n'a pas été au top, c'est certainement qu'il y a des choses à perfectionner, des associations à changer peut-être. Vous avez tout à fait raison. De toute façon, quand on ne gagne pas, il se pose toujours la question. Et même en tant qu'entraîneur, quand on gagne, on se la pose quand même. Donc, chaque match sa vérité, chaque match une remise en question. Mais j'ai trouvé Marie-Antoinette, lors des séances d'entraînement, je l'ai trouvé qu'elle avait fait des progrès. Elle fait des progrès dans ses matchs de compétition avec le Paris Saint-Germain. Et là, ça a plus été un problème collectif, je pense. On est tombé contre une équipe très forte qui nous a surclassés. Maintenant, il y avait certainement mieux à faire. J'ai ma part de responsabilité, certainement. Les filles aussi. Donc, il faut qu'on trouve ces meilleures associations possibles pour performer encore plus. Dans le même sens, est-ce que ce qu'on a vu justement au Final Four, et notamment les difficultés qu'on a vues contre l'Espagne, est-ce que selon vous, ça appelle une réponse tactique ? C'est-à-dire, au-delà justement des associations, de l'animation, peut-être que l'équipe de France aille chercher d'autres vertus, d'autres manières de jouer par rapport à ce qu'elle peut faire d'habitude, notamment au vu des JO. Est-ce que la hiérarchie mondiale, et notamment l'Espagne tout en haut, appellent aussi à d'autres réponses de votre part, dans la manière dont vous faites jouer l'équipe de France ? Oui, je pense que ce match contre l'Espagne a appelé d'autres vertus à aller chercher. Donc, est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses ? Personne ne le sait. N'oubliez pas que cette génération espagnole, même chez les jeunes, a tout gagné, et continue de tout gagner. Donc, ce n'est pas simplement avec des mots et des « oui, il n'y a qu'à qu'on peut révolutionner le football », mais il y a certainement d'autres choses à faire, et vous pouvez compter sur moi pour essayer de ne pas reproduire deux fois de suite les mêmes erreurs. Delphine Cascarino a fait un super match hier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses performances ? Merci. Delphine, on a eu la chance de la voir avec nous. C'est une joueuse exceptionnelle. Hier, elle a évolué en plus sur un côté gauche qui, certainement, n'est pas son côté de prédilection, mais elle a été terriblement efficace. Donc, nous, on est contents. On a, d'entrée de match, vu une attaque qu'a dit Diani, Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino. Donc, c'est que du positif pour nous, et puis, il faut qu'elle garde cette forme pour le stage à venir. On a déjà évoqué le retour de Wendy Ronard, mais en son absence, la charnière a fait ses preuves aussi. Maëlle Lacrarre, Grigembo, qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux. Est-ce que ce n'est pas difficile d'en enlever une des deux pour remettre Wendy ? Et vous vous sentez arriver ma question, est-ce qu'il y a une possibilité de tester une défense avec un axe à trois durant les prochains matchs, ou pas du tout, c'est exclu dans votre esprit ? Moi, je n'exclus jamais rien dans mon esprit. Avec la Zambie, je jouais en 4-2-3-1, avec la Côte d'Ivoire en 3-4-3. Donc, je connais ces systèmes. Et ça doit s'adapter aux joueuses. Donc, c'est leurs caractéristiques qui imposeront un choix différent de ce qui est fait jusqu'à présent, ou pas. De toute façon, je pense que la question ne va pas se poser pour les prochains matchs, puisque Wendy ne sera pas capable d'enchaîner les deux matchs de 90 minutes. Donc, dans la gestion, ça va être important de bien gérer ça. On va prendre la dernière question. Un petit mot sur Amandine Henry, la dernière fois que vous l'aviez eue, elle n'avait pas beaucoup joué avec Lille, malheureusement que deux matchs en être absente. Là, elle fait un bon début de saison avec son club aux Etats-Unis. À quel point elle est importante dans votre esprit pour votre milieu de terrain ? Merci. Elle est importante dans l'équilibre, dans sa façon, dans son placement, avec son expérience. Maintenant, le petit mea culpa que je peux faire, et si vous l'avez vu à travers la réponse que j'ai fait deux fois, c'est que je n'aurais pas dû la faire jouer ce match contre l'Espagne dans l'enchaînement des deux matchs. Et c'est fait partie de la réflexion que j'ai eue depuis. Et ce n'est pas de sa faute à elle, c'est de la mienne. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que je gère mieux les temps de jeu et ce turnover, parce que je n'ai peut-être pas assez pris en considération ce qu'elle avait fait dans les quelques semaines qui précédaient ses deux matchs successifs. Le premier, ça allait, et puis le deuxième, c'était peut-être un peu trop. Et donc, je l'ai mis en difficulté moi-même. Merci. Voilà. Merci. Merci. Merci.